En quoi le cas d'Ousmane Sonko est différent de Khalifa Sale ? En parlant notamment de l'humanité parlementaire. Ousmane Sonko, au moment des faits, il était député. Et je ne l'ai pas arrêté. Khalifa Sale, au moment des faits, il n'était pas député. Et je ne l'ai pas arrêté. Peut-être que vous avez oublié. Certains pensent que j'ai arrêté Khalifa Sale. Certains d'ailleurs ont pensé que c'est parce que j'ai entendu leur dire « Oui, mais pourquoi on ne l'a pas arrêté ? » « On n'a pas arrêté Ousmane Sonko. » Moi, j'ai l'habitude de faire ça. Avec Khalifa Sale, je n'ai pas arrêté. J'ai fait comme je l'ai fait avec Ousmane Sonko. J'ai su le juge d'instruction et j'ai demandé mandat de dépôt s'il estime que c'est exact. Khalifa Sale n'a jamais été déféré dans mon parc. Bien que j'avais l'attitude de le déférer. Parce qu'il n'était pas député. Mais vraiment, ce sujet, je n'aurais pas voulu l'évoquer. Donc, il n'y a pas de différence. Il y a une différence, oui. C'est que Sonko était député. J'aurais pu l'arrêter si je choisis la flagrance. Mais j'ai choisi le préliminaire. Je ne l'ai pas arrêté. Khalifa Sale aussi, je ne l'ai pas arrêté. J'en avais la possibilité. Donc, sur ce point de l'arrestation, à mon niveau, il n'y a pas de différence. Je n'ai arrêté ni l'un ni l'autre. Quelle est la valeur d'un certificat médical dans un dossier de viol ? Mais moi, je ne crois pas que le sujet sur lequel je réponds parle de certificat médical. Moi, je parle, je suis là. A chaque jour suffit sa peine. Moi, je parle des falsifications. C'est-à-dire que ce que je n'accepterai pas, c'est que ma conférence de presse soit parasitée par des questions du genre. Non. Non, non, non. La valeur d'un certificat médical, c'est la valeur d'un certificat médical. Allez demander ça au juge. Moi, je ne suis pas là en train de juger le dossier. Le dossier est passé entre mes mains très rapidement. L'acte que j'ai posé dans le dossier, c'est de le transmettre, c'est de le régler et de le transmettre au juge d'instruction. Le juge d'instruction a demandé la levée de l'humilité parlementaire. J'ai transmis. L'humilité parlementaire a été levée. On l'a envoyé, je l'ai transmis au juge. Voilà les actes que j'ai posés. Entre temps, j'ai quitté le parquet. La valeur d'un certificat médical, le juge vous le dira. Ou bien Ousmane Song vous le dira. Ou le médecin vous le dira. Mais ça, ce n'est pas l'objet de cette conférence de presse. Vous avez dit, est-ce qu'on pouvait convoquer Ousmane Songko ? Alors qu'il avait une humilité parlementaire. Ousmane Songko, ce qu'il me reproche, c'est de le convoquer pour vouloir l'arrêter. J'ai développé suffisamment sur ça. Mais un député peut être convoqué. Récemment, des députés l'ont été. Et personne n'y a vu quoi que ce soit. Un député peut être convoqué. Mais quand on n'est pas en flagrant délit, s'il ne vient pas, on ne peut pas l'arrêter. Parce que le texte parle d'arrestation, de poursuite, etc. Mais il ne parle pas de convocation. Lui, il a estimé qu'il ne devait pas comparaître parce que la convocation n'était pas possible. Il n'a pas comparé. Nous n'y avons tiré aucune conséquence. Autre que de dire, communiquez-nous le PV, car cela ne veut pas comparaître, c'est bon, et je donne au juge d'instruction. Donc, il n'y a pas de souci. S'il est sûr qu'il ne devrait pas être convoqué, c'est son interprétation. Moi, je n'interprète pas. Pourquoi attendre tout ce temps ? Je crois que je vous lisais tout à l'heure un SMS en Europe. Tout le monde le dit. Mais d'abord, il y a une question de responsabilité. La question de responsabilité, c'est que je peux laisser à mes ennemis, je peux laisser à Haussmann-Song le soin de m'attaquer quand il veut, comme il veut et où il veut. Mais je ne peux pas lui laisser le soin de choisir l'opportunité de répondre ou le moment de répondre. Il peut m'insulter, je n'ai pas le choix. Mais si je dois répondre, c'est moi qui choisis le moment. Qu'est-ce que je dirais ? C'est moi qui le choisis. Comment je le dirais ? C'est moi qui le choisis. Donc, personne ne me choisit le moment. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, j'avais déjà expliqué qu'il y avait des entraves dès le début. Le seul problème, c'est que je n'y voyais pas trop de problèmes. C'est-à-dire, une personne qui est poursuivie pour viol, qui dit que c'est le procureur qui a comploté, qui voulait l'arrêter, alors que le procureur n'a jamais mis les pieds à subotter, ça, je n'estimais pas devoir y répondre. Si je devais répondre à tout ce que Ousmane Sonkou me dit, qu'on ne gagne des piments, je serais toujours à la presse. Il n'y a pas un point de presse où il ne m'insulte pas. Tantôt c'est des insultes, je dois répondre. Tantôt c'est des accusations, je dois répondre. Tantôt c'est le complot, je dois répondre. Tantôt c'est des... Ce sont ces spires qui m'insultent. Et je dois répondre. Mais je risque de ne pas quitter la télévision. Donc j'ai attendu le moment où la pression de mes parents, de mes amis, de vous, qui voulaient savoir, etc., quand je n'ai plus pu résister à cette pression, j'ai dit que je vais sortir. Mais moi, si ça ne tenait qu'à moi, je n'ai pas vu quelque chose qui fait... qui mérite quand même qu'un magistrat se lève. Mais par respect pour vous, je suis obligé de... Il dit, est-ce que c'est l'effet de méga-meeting ? Quel méga-meeting ? Mais, il n'a rien dit ? Ah bon ? Non, ce qu'il a dit, il a dit une phrase fructue sur ce ring, parce qu'il a dit qu'il a menti. Vous l'avez suivi ? Ah oui. J'ai suivi tout ce... presque tout ce que Ousmane Sobou dit. Je le suis. Il a eu une bonne tribune avec moi. Je le suis tout le temps. Tout le temps. Et parfois même, il m'arrive de suivre ce qu'il a dit anciennement. C'est pourquoi, d'ailleurs, je peux faire ces... Je le suis. Mais le mec a me dit... Il a dit qu'une seule phrase à me traitant de menteur, mais il a dit plus. Il m'a trait triangle déberbure. Barbouge. Malhonnête. Compluteur. Les gens vont et je le mets. Ça, ça ne m'a pas pu bouger. C'est là-bas ce qui me fait bouger. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, je crois que... Vous et certains de vos confrères ont tellement insisté à mon niveau. Les parents, tout le monde dit... Mais attendez. Vous savez, je suis allé à un tel niveau de pression qu'une personne m'a pu me dire. Mais attends. Si vous ne voulez pas parler à la presse, allez leur dire bonjour. Ce que Ousmane Sanko a dit est faux. Merci. Et ça nous met à l'aise. Il dit que nous ne pouvons pas être vos parents. Vous savez, on est en train de vous parler. Tout le monde est défendu, mais toi, tu ne l'es jamais et tu ne te défends pas. Alors qu'on dira que par le passé, tu as eu à... Voilà. Parler. Donc, c'est juste ça. J'ai voulu vous faire plaisir. Si vous ne voulez pas, la prochaine fois, je ne viens pas. Je le laisse insulter. La prochaine fois, je peux une fois répondre ? Je voulais juste vous donner... Le problème, c'est le moment. Oui, non, le moment, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un dossier qui était à l'instruction. Il y a un dossier qui était à l'instruction. D'abord, par éthique, je ne pouvais plus parler de ce dossier alors que moi, j'avais quitté ce dossier, madame. Ensuite, je vous ai dit qu'à travers le monde, les procureurs sont attaqués sur ce chapitre. Ensuite, je vous ai dit que quand une personne a des problèmes, je ne veux pas lui en augmenter. Aujourd'hui, j'ouvre une brèche sur laquelle Ousmane Sanko, au lieu de préparer sa défense, il va être à trouver une réponse pour ce qui est passé. Déjà, donc, je lui donne du travail, je ne voulais pas. Sans compter maintenant le fait que je vous dis que ce n'était pas pour un procureur. Parfois, ce qui vous fait trop trop mal n'est pas si grave que ça. Vous êtes satisfait, madame ? Deux dates de Ousmane Sanko, ça, j'ai dit que je ne comprends pas. Vous avez dit que Sidi Mohamed Baye n'est pas convoqué. Par qui ? Par le juge d'instruction. En tout cas, à l'enquête, il a été convoqué. Moi, c'est l'enquête que j'avais. Il a été convoqué. Est-ce que le juge d'instruction l'a convoqué ? Parce que je n'ai pas l'enquête du juge d'instruction. Vraiment. Moi, depuis que j'ai quitté le parquet, depuis que j'ai quitté le tribunal, j'y ai mis les pieds. Ce mois de... Quand j'allais pour prêter Sarban, depuis que j'ai quitté, je n'ai pas remis les pieds. Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans le PV. Est-ce qu'on l'a entendu ? Est-ce qu'on ne l'a pas entendu ? Je pourrais vérifier pour vous. Gaston, deux PV. Je n'ai jamais dit qu'il y a deux PV. Ce que je veux dire, il y a un procès verbal d'enquête régulier conçu, qui constitue la base de ce dossier qui était devant le procureur de Dakar, qui l'a transmis au juge. Le juge Mohamed Yalaq en a hérité, a instruit et a renvoyé sur cette base. Je dis qu'il y a un document que Ousmane Sonko tient, qu'il qualifie du vrai PV, qu'il qualifie d'une façon, d'un document provenant du PV. C'est ce document-là qu'il dit avoir été changé, que j'appelle peut-être, je ne sais pas, je l'ai dit peut-être par exemple, mais c'est ça qu'il considère lui comme le vrai PV qui a été modifié. Je dis que si c'est le vrai PV qui a été modifié, malheur à Ousmane Sonko, parce que ce vrai PV-là, il le charge plus que le vrai PV, selon moi. Mais je n'ai pas dit qu'il y a deux PV qui existent, et d'ailleurs, ça me serait surconcevable. Vous dites que j'ai nié le rapport de la gendarmerie. Non, je n'ai pas nié le rapport de la gendarmerie. J'ai dit qu'il y a un rapport, Ousmane Sonko parle d'un rapport d'enquête de la gendarmerie. Votre confrère, Pape Alégnan, l'a lu. Mais vous avez vu dans la presse que certains ont dit que c'est faux. Ça n'existe pas. Certains ont dit que c'est un document qui n'existe même pas dans les archives. Parce que c'est rien que demandait. Il y a des intellectuels qui ont demandé la déclassification du rapport. D'autres disent que c'est un rapport qui n'est même pas classifié quelque part dans la gendarmerie. Donc c'est pourquoi j'ai mis un doute pour être prudent. Mais je n'ai pas fui la question. J'aurais pu dire que je ne suis pas sûr. Mais j'ai dit, je supposons que ce rapport-là existe. Que cette enquête existe. Et j'ai fait des développements. Pour ne pas fuir le débat. Parce que je veux entrer dans le débat de fond. J'aurais pu simplement dire, non, comme ce rapport-là fait l'objet de lui, j'attends d'avoir des cercles. Mais non, je vous dis, frérons, disons que ce rapport existe. Disons que ce que le Capirine-Tourri dit est vrai. Que j'ai ordonné au commandant Mbeng de falsifier. Je vous ai montré dans le PV que ça n'a pas été falsifié. C'est toute la lecture d'Osmans Sokou qui a été très rapide. Je vous ai montré même qu'il y a une partie qu'il considère l'ayant déchargé. Alors que cette partie n'est pas favorable à lui. Mais je ne dirais pas que c'est ça le sage quand même. Quelqu'un a parlé des photos d'un autre salon. Ça, je ne sais pas. En tout cas, les photos que j'ai sont des photos. soumises à la vérification du commandant de la section de recherche qui les a vérifiées. Qui me les a transmises. Et qu'on a mises dans le procès-verbal. Ce sont les photos que Ousmane Sokou avait montrées. En disant que ce sont des photos obscènes. Effectivement, ce sont des photos qu'on a mises dans le dossier. Qui n'intéressaient pas Ousmane Sokou. Vous avez dit, comme ça n'intéresse pas Ousmane Sokou, pourquoi on les met dans la procédure ? Mais il n'y avait pas qu'Ousmane Sokou dans la procédure. Ça n'a pas rapport avec Ousmane Sokou. Ça n'a pas rapport avec la première infraction contre Ndaï Khadé Ndiaye qui concerne la complicité de viol. Ça n'a pas de rapport avec Ndaï Khadé Ndiaye en ce qui concerne l'incitation à la débauche. Ces photos n'ont rapport qu'avec une seule infraction appelée diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs. Et cela ne concerne pas Ousmane Sokou. C'est pour cela que ces photos existent. Le juge peut estimer que ce sont des photos qui n'ont aucune valeur. Ça, un procureur est habitué. Il m'est arrivé à mille reprises de me lever à l'audience de recueillir 5 ou 10 ans et que le juge relaxe. Ce que nous estimons devoir mettre, on les met, il appartient au juge d'apprécier. Voilà comment marche le juge. Ça, les procureurs sont habitués à ça. Donc, si le juge estime que ce sont des photos sans valeur, il ne va pas en tenir compte. Ça, ça n'a pas de problème. Ça n'a pas de problème. Pourquoi maintenant la conférence ? J'ai déjà répondu. Mon bilan au parquet de Dakar, est-ce qu'il est très religieux, très satisfaisant, extrêmement satisfaisant, infiniment satisfaisant ? Voilà, ça c'est clair. Bon, donc je passe. Vous avez parlé de l'OFNAP. Je vous dis une chose. Je crois que certains d'entre vous sont déjà venus à l'OFNAP. Il y a plusieurs salles qui peuvent accueillir cette conférence de presse, qui sont très fonctionnelles. Mais j'ai payé de ma poche cette salle. C'est donc que j'ai choisi de ne pas parler de l'OFNAP en dehors de l'OFNAP. Mais je vous inviterai bien sûr à l'OFNAP, où je ferai avec vous l'état de vieux, où je vous montrerai ce qui vous intéresse. Vous dites que Ousmane Sionko a dit que ce dossier est politique. C'est lui. Vous allez lui poser la question. Il dit que personne ne peut l'empêcher d'aller aux élections. Je ne suis pas candidat en 2024. Donc ça ne me regarde pas. Donc à voir ce qui... En tout cas, je n'essaie pas d'empêcher de favoriser. Non, non, non. Moi, je suis là. Je suis magistrat. Je suis adforçant. J'exerce. Je l'ai choisi. J'aurais pu choisir la politique. Je ne l'ai pas choisi. J'ai choisi. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un peut l'empêcher d'être candidat ou pas ? Vraiment, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Takar Buz, on va parler de plainte. Il y a deux personnes qui disent est-ce que je vais porter plainte contre Ousmane Son ? Parce qu'un autre l'a fait. Parce que celui-là, il n'a pas d'autre moyen que la plainte. Je vous ai dit que j'ai été procureur pendant neuf ans. Vous ne comprenez pas ? Je n'ai pas besoin de plainte. J'ai choisi aujourd'hui de répondre comme ça. Sereinement. Tranquillement. Champs-chargés. Essayez juste de vous éclairer. Mais je ne porterai pas plainte contre Ousmane Son. S'il fait des accusations. Ici, j'ai les moyens de répondre. Puisque je ne l'ai fait aujourd'hui. Ce que je dis aujourd'hui est très clair. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Parce que je n'ai pas parlé de commentaires. J'ai donné des faits. J'ai donné un PV. J'ai donné des exemples. J'ai donné des explications. Donc c'est clair maintenant. Mais si l'estime de devoir m'attaquer et que là, on saura que maintenant, c'est l'intention de nuire, je me défendrai. Mais je ne déposerai pas plainte. J'ai les moyens de me défendre sans déposer plainte. Mais je prie le bon Dieu vraiment de faire en sorte que je n'éprouve plus le besoin de venir parler de ce dossier pour lequel je parle première fois. Pour lequel je suis en train de parler. pour la première fois. Je souhaite que ce soit la dernière fois que je parle. Ce n'est pas une façon d'empêcher qui que soit de parler. Les gens pourront parler. Ils pourront invictiver. Je contiendrai. Mais quand ça débordera, je serai obligé de venir. Et quand je reviendrai, ce ne sera pas avec ça. Je reviendrai avec d'autres choses. Mais je ne porterai pas plainte. Vous avez parlé d'une maladie comme ça. Je n'ai pas dit que le capitaine Touré est malade. J'ai dit, M. Ousmane Sonko n'utilise comme témoignage que celui du capitaine Touré. J'ai dit que le capitaine Touré lui-même a déclaré dans vos télés qu'au moment de l'enquête, ses chefs avaient estimé devoir lui adjoindre un médecin pour savoir si son état psychologique était normal, s'il était malade ou quelque chose comme ça. Je dis que ceci, ajouté au fait qu'il a été radié de la gendarmerie, avec le fait que lors d'une interview, il s'est perdu et de demander qu'on le relance fait que ses propos doivent être pris avec précaution. C'est pourquoi je dis que le témoignage du capitaine Touré ne devrait pas servir à un homme qui a des ambitions comme Ousmane Sonko d'attaquer un magistrat qui a fait 24 ans à son service et au service de tous les Sénégalais et très durement qui a beaucoup éprouvé. Pourquoi vous avez estimé devoir refaire le PV ? Ça, c'est Joe Marron. Non, rien n'a été refait. Quand une enquête est diligentée dans une unité de gendarmerie, c'est pourquoi je dis la plupart des gens qui parlent, c'est parce qu'ils ne comprennent pas comment ça marche. Mais si tout le monde... Parce que ça, je ne vais pas l'expliquer à des magistrats. Moi, je ne parle pas aux magistrats comme ça. Je ne vais pas parler aux gendarmes, aux policiers. Ils comprennent comment ça se passe. Mais aux personnes de bonne foi qui n'ont pas compris, j'ai dit quand un dossier à la section de recherche le commandant de la section de recherche confie à un enquêteur. Quand l'enquêteur finit, il lui donne tout. Et c'est le commandant qui revoit le PV. S'il y a des corrections à faire, s'il y a des fautes qu'il faut corriger, etc., c'est lui qui fait les corrections. Il dit que le procureur m'a fait des remarques. Comme ça fait longtemps, je ne sais plus. Mais sans doute, j'ai fait des remarques. Comme j'en fais tout le temps, comme un procureur en fait tout le temps, il dit qu'il m'a fait quelques remarques, mais que je n'ai pas dit au capitaine Touré. Que je n'ai pas dit au capitaine Touré ces remarques. Mais c'est des corrections. C'est comme vous, dans vos rédactions, vous pouvez faire un papier et que le rédacteur en chef ou le chef vient corriger. Il peut corriger sans toucher la substance. Un rapport de synthèse. J'ai oublié de vous le préciser. Le rapport de synthèse, c'est la responsabilité du commandant. C'est le commandant qui a signé le rapport de synthèse. Ça, j'ai oublié de vous le dire. Ce n'est pas le rapport de synthèse signé par le capitaine Touré que le commandant a corrigé. C'est un rapport de synthèse qu'on fait par le capitaine Touré si ce que Ousmane Sankoudi est vrai, que le commandant a corrigé, mais a mis sa propre signature. Et il doit corriger s'il y a des imperfections, etc. Ce qu'il ne peut pas faire par contre, le rapport de synthèse, dans l'enquête, le procédé d'enquête, il ne peut pas changer les déclarations. Il ne peut pas changer un certificat médical. Il ne peut pas changer un prélèvement. Ça, il ne peut pas. Mais quand même, ce qui est de l'avis, l'avis du capitaine contenu dans un rapport de synthèse de surcroît, ça vraiment, non seulement on peut le modifier, mais on peut même le déchirer. Vous savez, je parle sous le contrôle des policiers et des gendarmes. Il y a des PV qui ne comportent pas de rapport de synthèse. Ce n'est pas négile. Le rapport de synthèse, c'est juste un résumé qu'on envoie au procureur pour lui faire un résumé de ce qui se passe pour qu'il n'ait pas tout le temps besoin de relire, de relire, de relire. C'est juste un rapport de synthèse. Ça n'a pas d'importance, ça. Si on le modifie, si le commandant Benk avait confirmé le capitaine Touré en disant que j'ai fait modifier le rapport de synthèse, je l'aurais assumé. Je l'aurais dit, oui, j'ai modifié le rapport de synthèse. Mais très bien, mais c'est un rapport de synthèse. Et je vous montrerai qu'en réalité, de modification, il n'y en a point parce que ça figure, ça figure, ça figure. Donc, il n'y a pas de PV reformulé, refait. Non, c'est un PV, un premier G qui a été donné à son patron qui l'assume et quand M. Ousmane Sanko sortira le rapport, le prétendu rapport de gendarmerie qu'il a, vous verrez bien qu'effectivement, il a assumé voilà, le malibit à ça. Alors, les photos que l'importance, j'ai répondu. Donc, l'importance, c'était de... On parlait de diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs. Il y a des photos qui le montrent. Donc, il fallait donc donner à l'enquêteur. J'aurais pu les mettre directement dans le PV. Comme Ousmane Sanko a dit, je peux prendre sur l'internet, cliquer sur l'internet, voir des charges contre Ousmane Sanko ou contre M. Kaniye, les mettre dans l'internet. Vous n'avez pas vu des personnes arrêtées sur la base de choses qu'on a retirées sur l'internet. Qui ne l'a pas vu ? En prison, aujourd'hui, vous allez, vous verrez des gens qui sont arrêtés sur la base de postes sur internet, sur la base, etc. Donc, l'internet, c'est une preuve. Même dans vos sacs de journalistes, si je trouve un élément, si vous avez un élément qui charge Ousmane Sanko, de le mettre à l'enquête. Donc, toute personne qui voit dans une enquête, que ce soit contre Ousmane Sanko ou contre une autre personne, un élément à charge ou à décharge peut parfaitement se proposer d'aller le donner au commandant de brigade si on est en enquête, au procureur, s'il est à subséquent, ou bien au juge d'instruction, ou bien même au juge. Si vous avez gardé des documents, vous pouvez les... Mais vous voyez même parfois, dans des dossiers, on fait un appel à témoignage, appel public à témoignage, où chacun peut venir amener ses gens. C'est possible. Donc, ce que vous avez en disant, je les ai prises sur l'Internet, ces photos-là, je suis libre d'aller. Je pourrais les prendre directement sur l'air et les mettre dans l'enquête. Mais le juge verra. Si c'est des éléments pertinents, il en tient compte. Si c'est des éléments impertinents, il fait comme... Je crois qu'ils sont bien habitués au procureur. Quand même, les ordonnances contraires, on les connaît. Les jugements contraires aux requisions, on les connaît. Donc, ça, vraiment, il n'y a pas de souci. Vous avez dit 14 morts, pas d'enquête. Ce n'était pas l'objet. Je ne veux pas que demain, ça occupe la presse. Ce que je souhaite, c'est que ceux qui sont ici, qui nous entendent et ceux qui ne sont pas là puissent savoir qu'il n'y a pas eu de falsification, qu'il n'y a pas eu d'acharnement contre ce mans-en-côte de ma part et que tout a été fait dans les règles de l'art. Je vous remercie de votre attention.